Sous-titrage Société Radio-Canada Hum? C'est quoi ça? Un perequet? Alors toi? Mais t'es mort! Comment tu fais pour se vivre? L'art de la piégeuse Une piégeuse a reçu l'ordre de protéger un morceau du Shawbreaker Mais est-elle amie? Ou ennemi? Spock! Polly a eu un margain! Polly a eu un margain! Grade A traps pour trésor et tomes! Spock! Fully, garantie! Squawk! Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne veut acheter des paroles parlantes! Il me semble qu'il est retourné à l'art de la piégeuse pour moi! La vérité à dire, personne n'a vu le Trappmaker en aigies! J'ai trouvé ces notes qu'elle a abandonné. Il me semble qu'elle a construit des traps pour le Briggsie herself! Il me semble qu'elle a abandonné un trail à suivre qui est allé à Briggsie's stache! Peut-être que tu peux l'utiliser pour le trappier? Squawk! Passez-toi! Le Trappmaker a... Une très particulière... ...sense d'humour! Um... Peut-être qu'il y a ton maître Salty si tu trouves elle, oui? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle-même La célèbre conteuse est elle-même empêtrée dans une malheureuse histoire. Par mon ordre, je veux me venger, la trahir par le bois, instiller ma haine dans le fer et bastir une rage pour sa jolie pierre. La pierre a baptisé la cupidité de trop de corps et de trop d'âmes. Pourquoi la cherchez-vous si seulement vous voyez ses mères pour ce qu'elles sont? Maintenant seul leur homme peut vous ouvrir les yeux, vous montrer la marche à suivre, cherchez la grotte d'obscément sur Plumner Valley. Au fond, auprès de l'oiseau de pierre glissent les histoires du ossement inertes. La capitaine de Forsaken montre le doigt, le feu et la cendre. Main dans la main de ces amants regardant leur destin. La livreuse de Rome a posé son verre. Le voleur se cache derrière son masque d'or. Le voleur se cache derrière son masque d'or. Puis il parle de ce perequet en plus. Mais comment il fait ce perequet? Le voleur se cache derrière son masque d'or. Le voleur se cache derrière son masque d'or. Il est grotte. Il est grotte. Il est grotte. Il est grotte. Le voleur se cache derrière son masque d'or. Il est grotte. Il faut plus la transmission. Il est grotte. Un tout cas d'or. Je sais parfaitement qui est le Zygoto derrière tout ça. Je suis contraint d'agir contre ma volonté, mais j'ai encore ma fierté. En tant qu'illustre piégeuse, je dois concevoir une œuvre brillante pour protéger un trésor qui l'est tout autant. Comment démontrer l'efficacité de ma création ? Je n'ai qu'à me servir d'une bande de chercheurs d'or imbibé aux grogues et d'aujourd'hui. Je vais commencer mes expériences sur Discovery Witch. Quelques tonneaux pleins de babioles devraient susciter l'intérêt des pirates. Allons, Discovery Witch ? Qu'est-ce que ça dit ceci par contre ? Vous détendez ma longue vue spéciale. Un test pour voir si vous êtes dignes de protéger ma pierre. Allez à Discovery Witch et cherchez ma marque. Debout, appréciez la vue. Vous devinez l'emplacement de la pierre. Rien n'est perdu et rien n'est gâché. J'oublie alors la vue d'idée. Bon, allons à Discovery Witch. De toute façon, c'est un deux pour un. Ah. Mon premier essai reposait sur la curiosité du participant. J'ai d'abord utilisé des provisions pour attirer le chaland. J'ai ensuite placé, près des tenneaux, un levier en bois à actionner pour faire des étincelles et allumé un baril de poudre caché. Je me suis dit que la curiosité naturelle du participant le pousserait à actionner le levier dès qu'il le remarquerait. J'ai donc observé la scène en retrait. Le premier pirate à s'approcher a arraché le levier d'un coup sec et s'en est emparé. Je lui porte un chapeau, s'est-il empressé de dire. Avec ce genre de rapace, il vaut mieux privilégier le subterfuge à la psychologie. Il va falloir revoir ma stratégie à l'avenir. Ah, je l'ai trouvé. Piège et trésor Je construis la première partie de notre accord et elle fournit le reste. La pierre que vous cherchez n'offrira qu'osse fracturée et des fêtes cuisantes. Vous voilà prévenu. Très bien. Voici son emplacement. Le soleil écarlate l'huile. La lune azurée scintille. Si vous cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici. Sur Discovery Beach. Mais la porte qu'elle ouvre se trouve ailleurs. La clé de Célar Bunty va dans cette grotte où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Le fruit de mes rapines soulage ma détresse. Les amis de la mer devant moi apparaissent. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous par contre, là, d'éterrer. Je sens le piège. Je sens le piège. Il y a des fêtes cuisantes. Je sens le piège. Il y a des fêtes cuisantes. J'ai pas de bâts pour un coup de d'un coup de d'un coup de d'un coup. L'enclenche pas de bâts pour l'un coup de d'un coup. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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